On est parti de la nuit ensemble? Ça me va. Bien, je retourne à mon bureau. Martine? Pas encore. Le fait que tu m'aies résisté aussi longtemps te rend particulièrement désirable. Bonne journée Martine. Bonne journée. Bonne journée. C'est toujours bien. Ils font un scandale. Qu'est-ce que c'est ça? Si vous avez vu, il n'y a pas de bouche dans les affaires de Moussaï. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une ville de Zélande. S'il vous plaît. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas de phenomenon. Je n'ai pas de venir. Je n'ai pas de occupationalisme. Je n'ai pas de человека. Je n'ai pas de vaccination. Je n'ai pas d'une personne. Je n'ai pas de 유튜�umer. Je n'ai pas de cárchette. Je n'ai pas de immunity. Je n'ai pas de défiler qu'une seule. Je n'ai pas de développement. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de défiler. Je n'ai pas de politique avec les fesses. C'est parti ! C'est parti ! Oui, oui, je fais comme d'abord ! Viens, on prend un dernier set ! Non papa, je suis fatigué, c'est toi qui me mets là, Nicolas ! Ah, tu me donnes même pas l'occasion de prendre dans ma branche ! Non, calibré pour les vis de la main ! C'était un beau match ! Oui, c'était un beau match ! Mais c'est comme maman ! Maman ! Oh, mais... Il est à peine 6h30 ! Ça peut être un dossier aux gens à les préparer à la banque ! Oui, mais... Elle a fait tellement tard, il y a un soir, elle va se tuer au travail ! Et elle a même oublié que c'était notre anniversaire de mariage aujourd'hui ! Allez, viens, on lui enverra les fleurs à la banque ! Bonne nuit ! Merci, Philippe, d'avoir accepté de m'héberger ! Tu sais, Daphne, c'est avec plaisir ! J'espère que ça ne me posera pas de problème ! Mais absolument aucun problème ! Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce pays ? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que tu ne m'épaies plus jamais le coeur à Haïti ! Ben, tu sais, Philippe, il y a quelque chose que tu ignores ! Enfin, que tout le monde ignore ! Et c'est quoi ? Euh, Nathalie... Nathalie, Nathalie, ta fille ! Nathalie n'est pas la fille de mon mari... Enfin, de mon ex-marie ! Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis justement portefeuille en Haïti pour prendre contact avec son père au rejet ! Le raconte ! J'ai appris que ta bonne amie était en Haïti ! Je veux parler de Daphne Laurent ! Oui, 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 je sais, je ne l'ai même pas encore vue ! Moi, laisse-toi aller avec Philippe là ! Et alors ? Et alors ? Tu trouves ça normal, toi ? Mais enfin, Paola, Daphne et Philippe sont amies depuis... Depuis toujours, ouais ! Ce sont des amies d'enfance ! Des amies ? Ha ! Elle veut sûrement charmer mon homme ! Tu es malade, toi ! Tu as tellement peur de perdre Philippe ! Je me compte qui est-ce qui Daphne, hein ! De toute façon, Paola, ça ne m'intéresse pas ! Et vraiment, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça ! Décidément, tu me fais chier ! Tu ne peux même pas m'accorder quelques minutes ! De toute façon, j'ai mieux à faire ! C'est une panique de Philippe là ! C'est ça ! Je ne sais pas, je ne sais pas plus tard ! Non, pas plus tard ! J'ai un rendez-vous important, ça risque de durer longtemps ! Pas ce soir ! Et voilà ! Tu tiens vraiment à ce qu'on reste dans cet hôtel ? Tu tiens vraiment d'avenir directrice de l'hôtel conspère ? Après vous, chère madame ! Et voilà ! Bon, on y est ! Oui ! Je... Je crois qu'on devrait peut-être commencer par un petit pain ! C'est une excellente idée ! Je te fais couler un petit pied alors ! Vas-y ! Tu as réalisé un beau bouquet avec ça ! Merci ! Félicitations ! Voilà ! Le vin ! Et qu'est-ce qu'il me manque ? Je crois que tout est en vrai ! Un beau bouquet de vin ! Découvert ! Il n'y a plus qu'à attendre maman ! Maintenant, on ne fait partie du spa ! Comme tu veux ! Allez ! Martine ! Martine ! Qu'est-ce qu'il va voir ? Qu'est-ce qu'il va voir Martine ? Je crois que je vais m'évanouir ! Surtout pas ! Surtout pas ! Je vais te mettre sur ton lit, je te prie ! Voilà ! Allez, couche-toi ! Voilà ! Allez ! Peut-être un petit peu... Doucement comme ça ! Tu tournes autour de moi ! Je me sens mal, Grégory ! Je me sens tellement mal ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Tu as mangé quelque chose, sûrement ? Non ? Je ne sais pas ! Tu veux que j'appelle un médecin ? Non ! Mais si tu as mal, Martine ! Je vais... Je vais me reposer un peu ! Et puis ça devrait aller ! Je l'espère ! Je vais me prendre envers toi, s'il te plaît ! Avec plaisir ! Ah 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 ! Voilà ! Voilà ! Laisse-moi t'aider à soulever la tête ! Voilà ! Vas-y ! Ah ! Ok ! Oh ! Très bien ! Parfait ! Ça va mieux ? Je crois que ça va aller ! Ok ! Je vais me reposer un petit moment ! Bien ! Ah ! Je suis désolée, Gregor ! Je t'en prie, Martine ! Je t'en prie ! Repose-toi ! D'accord ! Prégeneration ! Je t'en prie,张 broken ! Je t'en prie, mais je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie, je t'en prie ! En fais, je t'en prie ! On a est tous les heures, je n'en prie ! on a, je t'en prie ! Oh, bonne journée. Je me suis fait la fatigue. Oh, bonsoir, chérie. Bonsoir, Martine. Tu es en train de retour? Oui, mais j'ai eu de cette garde. Mélissa et toi, vous m'avez sûrement attendue pour dîner, mais vraiment, vous n'auriez pas dû. Mais dis donc, tu es plutôt chic. Tu as projeté de sortir? Je ne veux nulle part, Martine. Je n'avais seulement projeté de passer une nuit adverbe avec ma femme et ma fille. Oh, mais à quelle occasion? À l'occasion de notre anniversaire de mariage, Martine. Ma chère et tendre épouse a oublié que c'était notre anniversaire de mariage. Tout comme elle a oublié il y a six semaines que c'était l'anniversaire de notre fille unique. Tout comme elle oublie tout ce qui concerne sa famille. Oh, Didier, je... Martine, qu'est-ce que tu rends pour me sortir cette fois-ci? Que tu avais une grille importante? Un dos, c'est que tu ne pouvais pas terminer? Didier, écoute, je... Tu crois, Martine? Oh, Didier, je... Je suis désolée. Tu es désolée. C'est tout ce que tu trouves à dire, Martine. Je... J'ai dû m'occuper d'un client plutôt exigeant et... À 7h. Ouais, on a dû d'abord aller dîner et... Et pendant que tu poubonnais ton client, moi, je suis resté ici à t'attendre comme un vulgaire imbécile. Calme-toi, je t'en prie, Didier. Je ne savais pas que tu m'attendais. Tu ne m'avais pas dit... Tu m'en avais donné l'occasion, Martine. Tu es partie ce matin au courant. Je t'ai envoyé des fleurs et un billet. Oh, mais... Je n'ai rien reçu. Dis plutôt que tu n'as rien vu, Martine.